Algérie, colère des chefs d'entreprise contre le régime de Téboune. Les services de sécurité en état d'alerte. La situation alarmante du secteur privé en Algérie provoque un raz-de-marée d'indignation parmi les entrepreneurs. Face à un climat économique délétère et une persécution politique sans précédent, les chefs d'entreprise endurent des épreuves inimaginables sous le régime Téboune. Les entrepreneurs sont confrontés à des procédures de redressement fiscal interminables, des amendes exorbitantes, des importations bloquées, des registres de commerce gelés, et même l'interdiction d'exercer leurs activités économiques. Tout cela sans le moindre respect de la présomption d'innocence. Face à cette oppression, de nombreux chefs d'entreprise choisissent l'exil, malgré l'interdiction de quitter le pays. Cette fuite suscite de graves inquiétudes au sein des services secrets algériens, qui craignent que ces entrepreneurs ne financent des activités subversives de l'opposition exilée pour renverser le régime Téboune. Les rapports sécuritaires alertent sur la possibilité d'une alliance entre ces entrepreneurs opprimés et l'opposition, ce qui pourrait s'avérer fatal pour le pouvoir algérien lors des prochaines élections présidentielles de 2024. Dans ce contexte tendu, les services de sécurité exercent des pressions pour convaincre Téboune de revoir sa politique brutale envers le secteur privé. Parallèlement, des négociations sont engagées avec des entrepreneurs internationalement reconnus. La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, CGEA, Saïd Anexa, en exil à Paris, a été approchée par les services algériens pour garantir sa sécurité en échange de son silence. Des chefs d'entreprise comme Hassan Khelifati du groupe Alliance Assurance ont été convoqués par les services de renseignement pour apaiser leurs critiques et obtenir des garanties concernant leurs préoccupations professionnelles. L'objectif est d'éviter que le mécontentement au sein du monde économique n'aggrave davantage les tensions internes à un an des élections présidentielles de 2024. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.